... Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour un autre investissement, mais cette fois-ci dans un domaine non moins important. Il s'agit en fait d'édifier, de construire un hangar pour impacter un peu les activités socio-économiques de la ville et d'une manière générale, l'économie locale. C'est un projet également qui intègre beaucoup de dimensions. Il y a le volet sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que Poudre a une réputation commerciale. Cette réputation commerciale a fait que nos mamans, nos braves femmes passaient toute la journée, tous les mois, toute leur période de leur vie à monnayer des fruits et légumes, à vendre des fruits et légumes pour venir aux besoins de leur famille, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, le volet sécuritaire sera également réglé, mais également la mobilité urbaine. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que Poudre a une seule entrée, ce qui pose énormément de problèmes au niveau de l'entrée. Je crois qu'avec une telle infrastructure, une bonne partie des acteurs de la grotte gare routière seront délocalisés et du coup, va impacter positivement la mobilité urbaine. Parce que Poudre a besoin aussi d'un aménagement. Une ville, on doit l'aménager. Et cet hangar constitue un débit extrêmement important pour parachever complètement l'aménagement de la ville, pour rendre la ville beaucoup plus attrayante, pour rendre la ville également beaucoup plus captive. Parce qu'aujourd'hui, la position géographique de Poudre implique nécessairement qu'on doit faire de telle sorte que la visibilité de Poudre soit rayonnante. Donc aujourd'hui, nous remercions Dangote d'avoir facilité le financement, d'avoir accepté également de faire le financement dans un domaine même qui outrepassait ces zones de prédilection en matière d'accompagnement pour les RSA. Et aussi, nous ne pouvons pas également ne pas magnifier la collaboration qui existe entre la commune d'une manière générale et les autres communes viverelles. Aussi bien à Poudre qu'à Moraland, qu'à Diasse, qu'à Kermousse, c'est les mêmes investissements phares que Dangote a réalisés dans le cadre de sa politique de RSA. Donc, nous remercions également les populations poutoises de nous avoir accompagnés et de toujours nous accompagner pour qu'on puisse traduire la vision que nous avons de cette commune, c'est-à-dire faire de Poudre un Poudre développé, mais aussi un Poudre rayonnant. Je crois que Langar, c'est le premier investissement. Mais de manière concomitante, nous allons continuer à édifier des cantines pour permettre à nos braves femmes également de bénéficier de cet aménagement et d'être dans des situations meilleures de productivité et de vente des fruits et légumes. Dangote va financer pour un montant de plus de 60 millions la construction d'une gare routière dédiée aux taxis Glando. D'une superficie de 816 mètres carrés, l'infrastructure sera entièrement couverte d'une charpente métallique, dotée d'un bloc sanitaire et sera conforme aux normes. D'une part, la commune de Poudre est sujette ces dernières années à une croissance démographique exponentielle. Et comme partout ailleurs, ces résidences sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de l'infrastructure. Monsieur le maire, l'édification de cette gare routière devra donc contribuer à offrir de meilleures conditions d'accueil des usagers. Il devra également aider à améliorer l'organisation du système de transport au sein de la commune tout en luttant contre l'occupation anarchique de l'espace. D'autre part, Monsieur le maire, la direction de Dangote Simen Sénégal accorde la plus haute importance à l'accompagnement des communautés hautes dans divers domaines, essentiellement pour le bien-être économique, social, comme l'éducation, la santé, l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes. Ces stratégies RSE novatrices et résolument axées autour du développement humain entrent dans le droit fil de la politique de développement durable déroulée depuis plusieurs années par Dangote Simen Sénégal. Il faut dire que cette politique a été instaurée et encouragée au sommet même du groupe Dangote. Les trois communautés riveraines sont également bénéficiaires des investissements RSE de l'entreprise. Souvenez-vous, Monsieur le maire, Dangote a déjà construit pour la commune de Pouts une maternité de Pouts. Une école élémentaire à Santillal, vous l'avez rappelé tantôt. Pour conclure, Monsieur le maire, il est très important de le rappeler, Dangote Simen Sénégal, dans sa politique d'appui aux communautés hautes, veille toujours à travailler en étroite collaboration avec les équipes municipales respectives qui expriment les besoins et demandes de leur population. Ces besoins sont ensuite exprimés, discutés au sein d'un comité RSE, tenus tous les trimestres entre la direction de Dangote et les différents maires des quatre communes voisines. Que ce soit Dias, Kermousseux, Moreland et Pouts. C'est donc vous dire que ces projets sont la traduction des attentes des populations. Monsieur le maire, nous vous donnons rendez-vous dans quatre mois, Inch'Allah, pour la réception de cet ouvrage. Sous-titrage ST' 501